Musique Nous connaissons la basilique construite au IVe siècle par l'empereur Constantin grâce au reste du magnifique sol en mosaïque qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Musique A l'époque, la basilique veut avant tout protéger et honorer la grotte de la naissance de Jésus tout comme la rotonde de Jérusalem entoure la grotte du Saint-Sépulcre. Musique On accède à la grotte vénérée par un escalier au bout de la nef. Dans la basilique constantinienne de Saint-Pierre à Rome, un escalier descendait aussi de la nef jusqu'au tombeau de l'apôtre. C'est pourquoi les architectes de Constantin prolongèrent la grotte vers l'ouest en creusant un large couloir. Musique Le centre de la basilique est le rocher de la Sainte-Grotte. Musique L'escalier menant à la grotte est signalé par un carré de mosaïque indiquant la seule inscription mise au jour jusqu'à présent, ICTUS, l'acronyme de Jésus-Christ. Musique Au IVe siècle, à proximité immédiate de la basilique, Saint-Jérôme et Sainte-Paula fondèrent une communauté monastique florissante. Musique Les moines agrandirent les environnements souterrains naturels et artificiels autour de la grotte sacrée, déjà utilisée comme cimetière. Musique Les tombes les plus anciennes sont attribuées aux saints innocents, les enfants tués par Hérode. Musique C'est dans ces grottes que les évangiles apocryphes situent la sépulture d'Ève. Musique Les murs de fondation de la basilique clôturent à l'est de la crypte donnant sur l'entrée de la Sainte-Grotte. Musique Nous ne savons cependant pas si la grotte de la nativité était également enchâssée dans les murs de la basilique ou si elle restait accessible de l'extérieur. Musique Les sources au sujet de la Sainte-Grotte témoignent qu'elles resplendissaient de toutes sortes d'objets sacrés et de draperies tissées d'or et d'argent offerts par Constantin et par sa mère, l'impératrice Hélène. Musique 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 Musique